Shalom Rav, comment ça va ? Très bien, vous regardez là dans la caméra ? Oui, très bien. Ça fait environ deux heures qu'on a quitté Jérusalem, on va plein nord. Le but c'est d'arriver à Mizqav Ham, qui est donc un endroit qui surplombe la région, la frontière du Liban. On voit depuis là-bas, on est là dans deux heures je pense. On voit là-bas les villages, le Hezbollah, leurs drapeaux, leurs fortifications pour bien comprendre la menace iranienne au Liban contre Israël. Là, on vient de descendre du Mont Carmel. Regardez la caméra peut-être se trouve vers là-bas, le Mont Carmel. Dans cette région-là, Elioha Navi a fait un très grand miracle il y a 2500 ans. Il a fini de descendre le feu du ciel sur un sacrifice qui avait été fait hors du Temple. On a un débat avec les 450 près à Ginubal. Donc on a une terre ici qui est chaque 200 mètres, chaque 2 kilobètres on va dire. Il y a une histoire à compter de la paix. On est très contents, on va au Hachem, tout va bien, il fait beau temps. 30 degrés, ils annoncent. Et puis je vous embrasse, je vous dis à tout à l'heure. Là c'est connecté, on sera comme ça en contact pour votre accompagnement de notre voyage. D'accord. Bye. Bon, juste en tous les cas ils vont couper parce que c'est pas en direct. On a une heure et vingt minutes ici. Dix heures et vingt minutes ou quoi ? Une heure et vingt minutes pour arriver ici, pour arriver là-bas. Vous avez dû faire ce voyage des dizaines de fois. Alors à chaque fois, qu'est-ce que vous ressentez ? Non c'est faux d'abord, on parle dans la région mais on ne fait pas toujours la même chose. Et puis la terre d'Israël c'est une terre, surtout dans cette période maintenant où tout est florissant. En été c'est déjà tout jaune, c'est tout brûlé. En hiver c'est froid et mort. Là c'est une période qui est très belle et la terre d'Israël est une terre qui est très belle. Très changeante, il y a beaucoup d'endroits différents. On fait quelques kilomètres, on peut être la mer Méditerranée. On peut être après une heure, on peut déjà être la mer morte. Après le Tibéria, des endres de forêt, des endres de désert. Donc c'est une terre qui parle aussi, parce que c'est une terre où il y a une histoire. Et pour finir surtout, c'est une terre qui est sainte. Donc on peut ressentir la Kedusha, la grande sainte de notre terre. On a un lien, chacun a un lien avec cette terre-là. C'est vrai qu'on a un lien avec la Torah, mais on a un lien avec la terre. Alors on peut dire la Torah, parce que c'est beaucoup plus important que de faire des instructions, mais de temps en temps. On profite maintenant que demain ça va être l'Aïlu, l'Arab Shambar Yochai. Parce qu'un demi-million de personnes vont aller se recueillir sur sa tombe. Donc nous on prend d'avance, on fait un petit texte sur son côté. Les élèves maintenant qui sont revenus, ils ont besoin de... On est bientôt en fin d'année, donc ils ont besoin de voir un peu autre chose que des livres de Torah. Et une connaissance de la terre, de la réalité aussi actuelle, sécuritaire. En parlant de la éloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, que représente cette coutume d'aller sur la tombe d'un tzadik ? Il y a déjà une source à cela dans la Bible elle-même. Lorsque Jérabé nous envoie les dix explorateurs, les douze explorateurs, un... Enfin il y a deux qui ont été pour le fait de oui rentrer en terre d'Israël et dix qui étaient comptés. Les deux, par quel mérite ? C'était une très grande, très grande épreuve. Par quel mérite ont-ils réussi à franchir cette épreuve et réussir à rester ? Il fallait oui venir en terre d'Israël. Ça ne vous dérange pas le bruit qu'il est ici à l'anglais. Moshe a... Moshe a rappelé, on lui aura ajouté la lettre Yud, Yehoshua. Yud, c'est le nom de Dieu, Dieu te sauvera. L'autre était Kalef Benyefouné. Et lui, il n'avait pas de mérite pareil. Alors il était allé sur les tombes d'Abraham-Sakir Yaakov se recueillir. Et grâce à ça, donc il était sous Bédon. On voit déjà une source dans la vie très claire comme quoi il y a un sens à aller sur les tombes des sadikis. Se recueillir là-bas, se recueillir. C'est une belle traduction trahison en français. On va prier. Et il y a deux façons de prier. On prie à Dieu que par le mérite du sadique qui est présent, il y a que l'on prière. Et on demande, et que le sadique soit notre intermédiaire pour prier HM. Et on peut aussi demander d'autres sadiques. On ne peut jamais prier le sadique. On peut demander aux sadiques de prier Dieu. Il ne faut jamais prier le sadique. Rabi Shambra Yochai, c'est l'âme de Moshe Rabbeinu. C'est un endroit extrêmement grand, extrêmement sain. Il y a des avions entiers qui viennent d'Amérique, avec des chassidines pour venir se recueillir ici, à Lac-Boromère, à Mérone. Donc nous, qu'on a que 3-4 heures de route à faire, ça vaut la peine. Vraiment, en gros, les prêts sont extrêmement bien reçus. Et on va prier pour vous, d'ailleurs, tous les publics de Léa Vab et de HM. On a reçu 1 300 noms. Assez-t-il, on va aller citer comme il faut vers HM. Et on verra beaucoup de réponses de HM avec l'aide de Dieu. En tout cas, on continue. On en parlera. On a encore un long chemin. Aujourd'hui, demain. Et je vous souhaite à bientôt.